Ça fait huit déchetteries qui sont en construction, on finit actuellement sur la Guadeloupe. On dit qu'on va faire et nous on fait. Avec neuf quai de déchargement, ça permet de doubler les flux et adossé à cette déchetterie, on a le premier centre de transfert au public qui va permettre à la communauté d'agglomération d'optimiser ses déchets. Ce quai de transfert a pour but de diminuer le coût de gestion des déchets, puisqu'aujourd'hui nous sommes à 179 euros par an et par habitant. Et lorsqu'on va mailler également le territoire en quai de transfert, on devrait descendre autour de 100 euros par an et par habitant. Cet équipement-là va nous permettre de faire des économies d'échelle sur la collecte en termes de coûts de transport. Deuxième chose, cet équipement-là s'inscrit dans un programme de création, de réalisation d'équipements sur l'ensemble du Grand Sud-Caraïbe ou de réhabilitation, puisque la région Guadeloupe a pris en charge la construction et la réhabilitation de six déchetteries. On a commencé avec Bouillante, on a eu Terre de Bas qui a été inaugurée. Aujourd'hui on est au Guillaume-Bahif, ce sera après Terre de Haut, Cap-Ester et enfin Trois-Rivières. Et donc le territoire sera largement douté en équipement pour permettre à tout un chacun de pouvoir jeter leurs déchets. On n'interdit pas de consommer, mais il faut bien jeter, il faut bien tuer, puisqu'aujourd'hui les déchets ont une seconde vie. On est sur un très très bel équipement, financé par les partenaires, financé par la région, financé par le FEDER, financé par l'ADEME. Aujourd'hui on a un outil industriel tout à fait remarqué. C'est vers ça qu'il faut contente ici dans la région et je venais simplement saluer le travail des collectivités ici à Baillif, dans le Grand Sud-Caraïbe et au niveau de la région. Le West Indies Green Festival, c'est un festival qui a pour ambition de pouvoir sensibiliser le grand public à des initiatives de responsabilité. Donc, que ce soit au niveau des déchets, que ce soit au niveau du social. Donc, c'est un outil qu'on utilise pour le grand public. Cette année 2023, c'est une année d'inauguration. On le démontre sur tous les plans, rééquilibrer le territoire, c'est ce que nous faisons. Nous allons reprendre bientôt la déchetterie de Cap-Esther. Nous avons Pétibou, nous avons Goyal, il y avait déjà des déchetteries sur la Grande-Terre. Nous avons financé certaines déchetteries, notamment Amor, Nalo et bien d'autres. Donc, c'est vraiment une manière de répondre à l'attente d'une population pour nous voir de belles et propres. Nous sommes en belle région, en nous pensant à Aïe. Gélez !